Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question sans détour. Papa ou pas t'es là ? Papa ou pas j'en t'es là ? C'est une chanson qui a rythmé effectivement beaucoup de notre culture musicale. Mais est-ce une réalité ? Quelle est la place du père ? Vous l'avez compris, c'est le thème que l'on aborde ce soir dans la parentalité, dans l'éducation des enfants. Et pour en parler ce soir, nous recevons Nathalie Neuilly. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une conseillère, on a envie de dire, spécialisée justement dans la paternité, la parentalité masculine. Exactement. J'ai créé ce métier il y a 11 ans pour répondre à un besoin réel. Dans un premier temps pour accompagner mon époux et notre fils dans leurs relations. Et ensuite, il s'avère que mes collègues de travail, majoritairement hommes, avaient les mêmes problématiques pour créer un lien fort avec leur enfant. C'est vrai que la question du rôle du père dans l'éducation de l'enfant revient. Et j'ai envie de dire, singulièrement, sous nos latitudes, avec nos codes, nos formats, ici aux Antilles et singulièrement en Guadeloupe, vous répondez à un besoin, un vrai besoin. Beaucoup de pères se posent la question de savoir tenir leur rôle dans la famille. Exactement. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je suis amenée à rester un petit peu plus longtemps que prévu sur le territoire. Parce que c'est ici qu'effectivement, mon métier a pris tout son sens. Et j'ai rencontré de nombreux pères qui m'ont contacté pour m'expliquer, me présenter leurs problématiques avec leur enfant. Très souvent parce qu'ils n'ont eux-mêmes, n'ont pas reçu les repères paternels dont ils ont besoin. Alors, on a pris l'extrait de la chanson pour introduire le sujet. Cette chanson qui dit « Papa au pâté là, papa au pâté j'étais là ». C'est un peu l'image, malheureusement, que le père antillais a cultivé pendant des décennies. Est-ce que les choses changent malgré tout ? Elles changent énormément. Les pères d'aujourd'hui veulent s'impliquer. Et donc, ils sont à la recherche de prestations, de codes, de repères. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé une méthode qui s'appelle Repères. Et l'objectif de Repères, c'est d'adopter les attitudes comportementales que tout adulte est censé avoir avec son enfant. Donc, les parents en particulier. Alors, parce qu'il y en a qui sont complètement dépourvus d'idées même dans la relation père-fils-père-fille. Il y en a, par contre, qui appliquent des modèles qu'ils ont reçus, justement, de leurs parents en amont. Oui. Il y a plusieurs cas, je veux dire. Il y a plusieurs cas. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas une méthode unique pour pouvoir accompagner son enfant. C'est-à-dire que l'on se doit d'accompagner son enfant tel que l'on est. Et l'idée est de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. Et chaque enfant, en fait, la société certes a évolué. Mais par contre, les besoins des enfants, eux, n'ont pas changé. Donc, c'est en fait mon approche. C'est-à-dire expliquer, présenter les besoins réels des enfants. Et ensuite, vous, adultes, père, mère, grand-parent ou autre, toutes ces personnes qui sont dans la sphère de vie de l'enfant, eh bien, avec vos outils, vous vous débrouillez pour pouvoir répondre à ces besoins spécifiques de l'enfant qui grandit. Des outils, vous en présentez. Alors, ça se passe comment à travers, j'imagine, des ateliers, des confrontations, des échanges entre pères eux-mêmes ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu plusieurs modes d'intervention. Donc, ce qui est déjà important, ce sont en fait des réunions de groupes, des groupes de paroles. Et j'ai eu l'idée d'organiser des groupes de paroles 100% masculins. Entre hommes. Entre hommes. C'est-à-dire qu'en gros, donner la parole aux hommes, permettre aux hommes, eh bien, de parler de leurs problématiques entre eux. Et ils sont loquaces, ces hommes-là, ceux qui viennent ? Oui. Parce qu'on a plutôt le sentiment de l'homme plutôt réservé, qui a du mal à parler de son intérieur, de ses choix au sein de son milieu familial. Non. Les générations changent. Et le discours aussi. Exactement. Les générations changent. Comme je le disais tout à l'heure, les pères d'aujourd'hui veulent s'impliquer. Et lorsqu'ils se retrouvent entre eux, eh bien, ils sont beaucoup plus loquaces. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez, en fait, une ou plusieurs femmes dans l'Assemblée, eh bien, il se... C'est normal. Il y a une confrontation. Il y a une confrontation. Alors que là, en fait, je n'exclus pas les mères, parce que beaucoup de mères sont aussi... Occupent ce rôle de co-parents. C'est-à-dire donner la place au père pour qu'il lui-même puisse créer ce lien fort avec son enfant. Mais dans ces réunions, certes, les femmes sont présentes, sont acceptées, mais en fait, elles sont là pour écouter les problématiques des hommes. Justement, on a, dans notre patrimoine d'éducation, un patrimoine familial assez matriarcal en Guadeloupe. Est-ce que ça n'a pas, justement, mis le père un petit peu de côté et qu'il a envie de retrouver sa place aujourd'hui ? Il y a ça, effectivement, mais rien n'est irréversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, effectivement, cette société matriarcale s'est construite dans un contexte bien précis. Aujourd'hui, la société a évolué. Les pères veulent s'impliquer, les mères travaillent et les mères, et chacun, en fait, a envie de trouver son propre équilibre, s'épanouir dans sa sphère privée, familiale, mais également pouvoir s'épanouir dans sa sphère professionnelle. Et l'idée, en fait, est de permettre au père de s'impliquer dans ses responsabilités familiales, tout en poursuivant son activité professionnelle, s'il en a, et réciproquement pour la mère. Alors, on parle beaucoup d'échange entre hommes, mais justement, le souci, on a envie de dire souvent, c'est les problèmes de communication, les problèmes d'échange entre les pères et leurs marmailles. Là aussi, il y a des ateliers qui sont mis en place, parce que vous allez tenir toute une série de rendez-vous d'ici, dans les jours qui viennent. Exactement. En fait, en marge des semaines de la parentalité, j'ai décidé d'organiser avec des partenaires qui ont exactement la même vision, c'est-à-dire cette envie de redonner, de restaurer la place légitime du père dans la vie de son enfant. Eh bien, nous allons organiser des rencontres collectives pour présenter et parler, en fait, de l'importance de la place du père, dont le rôle est vraiment vital, parfois pour les enfants, et de leur donner quelques clés pour, eh bien, s'impliquer de manière beaucoup plus positive. Est-ce que vous avez eu, dans vos expériences, des pères qui se disent complètement désarmés par rapport à même l'évolution de la société, société ultra-violente, une jeunesse qui, malheureusement, tend vers ses codes violents et qui se trouve complètement désarmée ? Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est ce profil de père qui vient me voir. Et moi, je suis là, en fait, pour les rassurer, en leur disant que, de toute manière, ils ont en eux, en fait, les moyens de pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants. Je leur explique également comment et pourquoi les enfants se comportent de cette manière, notamment les adolescents. Et je leur explique que c'est justement à cette période de l'adolescence, et bien que les enfants sont en construction de leur vie d'hommes et de femmes. Et c'est là que le garçon, en particulier, a besoin de ce modèle de père. Et si le père n'est pas présent dans la vie du jeune, où va-t-il chercher ses repères ? Dans la rue. Malheureusement, dans la rue, oui, souvent. C'est exactement ça. Et les codes ne sont pas les mêmes. Alors, ce père, aujourd'hui, Guadeloupéen, vous l'avez dit, il est plus enclin, en tout cas, à prendre tout son rôle, dans toute la teneur de père qu'il doit avoir, de chef de famille, souvent, comme on dit. Mais plutôt que de parler justement de chef de famille, est-ce que le but, ce n'est pas de trouver l'équilibre entre le rôle du père et celui de la mère ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, il a déjà une maman. L'idée n'est pas de transformer le père en seconde maman. L'idée, c'est vraiment d'expliquer à la mère, comme au père, que l'enfant se construit dans la différence. C'est que donc, chacun apporte ses valeurs, sa singularité. Et l'enfant, quoi qu'il en soit, il sait prendre chez l'un comme chez l'autre ce dont il a besoin pour grandir de manière harmonieuse. Et puis, c'est une idée aussi d'accompagner le projet de vie de votre enfant, ne pas lui inculquer, lui forcer la main sur un modèle que vous auriez vécu. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de parents, en fait, qui veulent transformer leur enfant comme un mini-moi. Et donc, en fait, l'enfant, il a ses compétences, il a ses goûts, il a ses amphis. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, le rôle du parent, c'est de construire un adulte responsable, autonome, et pleinement épanoui dans la vie et dans l'environnement que l'on a choisi pour lui. Oui, ne pas faire ses devoirs à sa place, par exemple. Donc, je vais les faire comprendre qu'il faut les faire. Vous parliez de méthodes, d'outils. On revient sur ces dates, ces rendez-vous où, justement, les pères intéressés qui regardent ce soir l'émission pourraient s'inscrire. Alors, le prochain événement, c'est le vendredi 17 novembre à The Factory. En fait, c'est le deuxième événement du cycle Appala. L'événement suivant, c'est le 19 novembre. Et là, c'est en fait, dimanche 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme. Et l'idée est justement de célébrer cette journée en famille. Et ça se fera dans l'espace 5C à Mornalo. Très bien. Et le troisième événement, on continue le cycle Appala à The Factory à Pointe-à-Pitre. Et ça sera le vendredi 8 décembre. Le 8 décembre. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, comment s'inscrire, comment vous contacter ? Nous avons des liens With Event pour, alors, soit sur l'Instagram de The Factory, soit sur l'Instagram de Nuna, c'est ma structure, Nuna Parentalité. Nuna s'écrit N2O-N-A. Très bien. Soit sur l'Instagram de Papa Ewo, qui est en fait le co-animateur des événements. Papa Ewo, P-A-P-A-E-W-O. Donc, vous avez les liens With Event qui sont partagés sur ces Instagram. Très bien. Alors, juste pour terminer, vous êtes optimiste quant au rôle du père dans l'éducation des jeunes Guadeloupéens ? Sinon, je ne serais pas là. Donc, effectivement, nous avons tous un papa qui a marqué notre enfance, soit par sa présence ou soit par son absence. Eh bien, c'est à nous, en fait, de motiver l'implication positive des pères dans la vie des garçons. Voilà, messieurs, l'invitation est lancée. Et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à participer à ces différents rendez-vous, l'occasion de libérer la parole. Et d'avoir, vous l'avez entendu, des outils, des méthodes, des échanges avec d'autres papas pour, pourquoi pas, construire une meilleure Guadeloupe avec des enfants mieux dans la tête et mieux dans les jambes. Merci, en tout cas, Nathalie Neuilly. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée avec la suite de nos programmes.